mieux c'est la même chose en plus c'est bien sûr alors bartha qui joue shunley et steban qui joue au début ah on sent tout de suite que c'est une shunley shop c'est une shunley douveteux strasbourgeoise avant mp ça marche des fois ça marche jusqu'à un certain niveau ça marche après ce temps d'abus de m'équipe rivers en fait si tu le fais trop si tu fais pas au bon moment le mec qui peut rivers et là par exemple là audrey udd seman il pourrait pourrait foutre des drapons de la tue et c'est sûr que si bartha il faisait ça prend des joueurs plus expérimentés il se prendrait des combos vidéo nette avantage à l'énergie premier rempris pour bartha attention saut petit pied et re saut petit pied bien joué 1-0 oh non ça ça va être sur youtube ce baillement il va être sur youtube oui on n'est pas un professionnel à l'image bartha s'améliore depuis qu'il a switch sur shunley moi je pense que c'est le personnage je pense que c'est le personnage après il jouait blanca donc il joue des perso à charge les perso à charge il comprend il connaît c'est juste que là tu vois que il abuse des forces de shunley ça marche ça marche ça marche à ce niveau de ligue où tu sais que des seman il ya encore en apprentissage de rivers tous les dragons et cetera mais ça va pas marcher longtemps ça te sauve là ça te sauve la mise mais ça va pas marcher longtemps bien joué ce dragon pour ses boules de feu sur les gros pieds c'est bien joué donc c'est ok de faire ça pour le moment c'est ok il n'y a pas de souci si tu veux être efficace il n'y a pas de souci là surtout dans les ft5 tu sais que ça marche fais le il n'y a pas de problème c'est juste que si tu veux t'améliorer il faut pas que tu te focalises que là dessus t'améliore sur d'autres points on en revient au même débat boxer et shoploup est-ce que tu vas faire shoploup en free play tu veux gagner et humilier l'adversaire oui tu veux t'améliorer non il a joué bas petit point de petit dragon malheureusement il se prend qu'il coquette il meurt dommage dommage steban il y a un round partout dans ce deuxième match jacune bien joué sous gros pied bas gros pied à la base allez yet encore une fois tatsu dans le coin reçaut tatsu c'est bien net avantage d'énergie pour des seman il a loupé son dragon je crois la shop c'est pas déchopé attention il va amuser de la shop c'est sûr parce que lors d'une shop il peut tuer sur l'air attention dragon 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 shop non et 2-0 alors qu'il y avait largement davantage dans ce dernier round il apprend le rythme du jeu il peut le faire il peut totalement le faire ah il switch sur camille je rappelle les règles c'est que dans cette ligue t'as le droit à un counterpick un seul tu peux permuter autant que tu veux mais t'as le droit à un seul personnage là camille il fait dragon d'entrée ça touche il met une pression dans le coin shop c'est bien c'est bien il n'y a pas de tensho il n'y a pas le up kick faut en profiter quand quelqu'un il l'a pas en reverse faut en profiter bien joué le dragon là c'est bien joué cross up ça touche shop de shunli c'est pas déchopé ah il s'est trompé de pied il a fait ce gros pied pour faire ce moyen pied quand t'es loin je crois quand t'es loin pour faire ce moyen pied pas ce gros pied le gros pied touche trop haut moyen pied il va plus en descendant ah la fameuse technique du dragon d'entrée ça touche alors voilà il saute il n'a pas la charge de base faut en profiter faut en profiter dommage quand t'es loin faut faire ce gros pied d'accord et la shop et il gagne 2-1 est-ce que le counterpick sera gagnant dans ce FT5 je sais pas si Bartha il y a un autre counterpick je pense je pense qu'il doit prendre Blanca oui c'était ça il prend Blanca il prend Blanca est-ce que ça va payer cette fois-ci je sais pas je connais pas trop le matchup qui a mis Blanca mais Blanca a pas le matchup d'accord après est-ce que là on joue le même cas le même cas ce petit pied ça touche avant de l'énergie pour Blanca ce petit pied encore une fois ça touche et premier round pour Bartha oh oui attention le stun n'est pas loin il prend la ruine de la glissade ici dragon c'est pas reverse mais ça passe shop bas petit point shop est-ce qu'il va le refaire oh oui c'était très malin il a fait l'électricité en se disant c'est bon je suis safe sauf que non apparemment le sourd au point de Sheldon le casse 7-3 d'accord le casse c'est suivi d'une shop un partout on fait 3-1 et un round partout dans ce game match il aurait dû choper c'est pas grave voilà gros point il n'y a pas la rolling vertical Bartha attention Camille chope ça tue pas c'est du choper il joue agressif il y a raison de jouer agressif super ce que tu veux non pas ça j'allais dire ce que tu veux mais pas ça dommage 4-1 il perd ses matchs de peu notre ami DCman de très très peu c'est du choper c'est du choper qui casse la rolling donc il est dans le coin ce gros point bas MP bas petit pied c'est stun qu'est-ce qu'il fait derrière bas petit pied dragon la rolling en reverse double touche et le bas moyen pied qui casse très très bien joué il agresse c'est exactement comme ça qu'il faut jouer avec Camille 3-1 3-1 3-1 merci les frères ok donc ça va j'ai 4-1 n'hésitez pas à suivre le score des fois je m'embrouille il y a au moins un qui suit ah gros sub ça fait gros sub ça j'allais aimer t'as vu ce gros point qui a fait gros sub sur Blanca bon le cannon spike ici sur la rolling c'est très très bien joué de sa part il a voulu choper c'est pas choper la rolling attention ce gros point super fais une super je t'en supplie DC man non super c'est bon il fait peur il faut faire des super pour tuer il faut faire des super le mec a 0 de vita n'hésite pas faut pas hésiter une seule seconde il est où ton compteur d'ailleurs j'en ai pas bien faux man j'aimerais en avoir un le pire c'est que c'est ultra simple ultra simple mais j'en trouve pas j'appuie sur un bouton à droite ça augmente le score de droite j'appuie sur un bouton à gauche ça augmente le score de gauche c'est tout je suis sur une de meilleures de codage je pourrais le faire moi même avantage la énergie ici pour DC man gros points sur la glissade BMK très haut oui le stand MK qui tue un round partout donc ça fait 3-2 et un round pour Esteban pour ce sixième match le bas gros pied qui casse le recovery de Spenlaro BMP BMP ce gros point de Esteban il s'est fait acculer c'est bon il arrive à sortir du coin il fait deux rolling il touche même niveau d'énergie tout gros point BMP BMK attention le Blanca qui casse le dragon avec une rolling il a voulu faire entière mais c'était trop tard non non Bartha au lieu de faire entière MP comme ça comme le rolling vertical le l'ibou petite précision le saut on fait souvent des c'est mal c'est soit MP pas HP soit MP soit HP c'est la même chose c'est quasiment la même chose il n'y a rien qui change il y a juste l'animation des priorités des dégâts mais à part ça ça c'est la même chose zooper voilà on va juste dire zooper zooper bien joué bien joué bien faux man merci pour l'astuce il a en fait il a re-switché sur Shandy donc ça fait combien ça fait 3-3 il n'y a pas de soucis le l'ibou merci pour ta précision n'hésite pas n'hésite pas bien joué là ici le kick-le-can sur recovery du spain de l'arrow il y a cross-down malheureusement ça n'a pas touché Shop il est dans le coin c'est pas déchoper même cas même cas point point saut point re saut point et là c'est stun bien joué Shop c'est pas déchoper et du coup ça tue bien joué c'est grave ça c'est deux sauts points oh 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 ça spécial ça c'est sa signature à lui il commence quasiment tous ses rounds avec Camille avec un dragon gros pied voilà il l'a fait en plus ça va être touché en retardant stun je veux dire perfect avec une airshop donc ça nous fait combien là 4-3 c'est ça est-ce que ça fait pas 4-3 il me semble que si donc du coup Camille était la solution était la solution le pire c'est qu'il l'apprend que pour schnappser les gens pour en fait les surprendre et ça marche ça les surprend ici il y a bien joué ce gros point BMP chop de Camille alors t'as l'énergie non c'est bon à la récupérer oh la airshop encore une fois et je crois que c'est balle de FT5 ici pour Esteban des mystérieuses cités d'or ah non c'était pas safe ça le gros dommage la glissatis prend ici deuxième glissatis stun chop multi hit tu as son perfect là-dessus non pas de perfect petit point bas petit point ce gros point est-ce qu'il va rattraper non une rolling je t'en supplie une rolling n'importe laquelle choisis celle que tu veux tu la fais non pas bartho please please c'est bon j'ai eu peur il sauve une balle de match voilà il s'est pas fait avoir là il savait qu'Esteban il commence toujours par dragon et là il a puni avec une rolling dans très bien joué salut cadavérique comment tu déchopes ça dépend si c'est une déchope si c'est une chop normale ou si c'est une chop multi hit chop normale il t'a je sais plus combien de centièmes de seconde pour appuyer sur MP ou HP ça déchope et voilà et Steban qui gagne se gagnez se gagnez bien joué Steban 5-3